Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et que nos pères, les Gaulois, adoraient les fées. À cette époque, les gens de ce village adoraient cette fée-là. Ils portaient à la source des fleurs, des gâteaux, des fruits et même les jours de fête, ils mettaient leurs plus beaux habits pour y venir danser. Et puis, un jour, la Gaule devint chrétienne. Et M. le curé interdit aux gens du pays de porter des offrandes et de venir danser autour de la source. Mais, mais pourquoi ? Regarde, mais qu'est-ce que... Des dons, hein ? De quoi se me mêle ? Il peut pas rester tranquille dans son église, celui-là ? De toute façon, c'est toujours pareil. À chaque fois qu'ils arrivent, ils foutent le bordel, ceux-là. Ils prétendaient qu'ils y perderaient leurs âmes et que la fée était un diable. Ben voyons ! Les villageois savaient bien que ce n'était pas vrai. Cependant, ils n'osaient rien dire parce qu'ils avaient peur du curé. Mais les plus vieux d'entre eux continuèrent à venir en cachette pour déposer leurs dons près de la source. Quand le curé s'en aperçut, il se fâcha tout rouge. Il fit dresser en cet endroit une grande croix de pierre. Puis, il organisa une procession et prononça au-dessus de l'eau un tas de paroles magiques en latin pour chasser la fée. Et les gens crurent vraiment qu'il avait réussi à la faire fuir. Car, pendant 1500 ans, plus personne n'entendit parler d'elle. Les vieux qu'il adorait moururent. Les jeunes l'oublièrent peu à peu. Et leurs petits-enfants ne surent même plus qu'elle avait existé. Même les curés, ses ennemis, cessèrent de croire en elle. Pourtant, la fée n'était pas partie. Elle était toujours là, dans la source. Mais elle se cachait, car la croix l'empêchait de sortir. Du reste, elle avait bien compris que personne ne voulait plus d'elle. « Patience ! » pensa-t-elle. « Notre temps est passé. Mais le temps des chrétiens passera lui aussi. Un jour, cette croix tombera en morceaux et de nouveau, je serai libre ! » C'est une canalisation qu'elle suivit à l'aveuglette pendant des kilomètres en se demandant ce qui avait pu arriver. À mesure qu'elle avançait, le tuyau se faisait plus étroit, se divisait en plusieurs tuyaux secondaires. La fée tournait tantôt à gauche, tantôt à droite. Et pour finir, elle aboutit à un gros robinet de cuivre au-dessus d'une pierre à évie. C'était une chance pour elle, car elle aurait pu aussi bien tomber dans une chasse d'eau. Et dans ce cas, au lieu de la fée du robinet, elle serait devenue la fée des cabinets. C'est bien, ça, la fée des cabinets ! Et Moutmout, tu ne voudrais pas être la fée des cabinets plutôt ? Ça serait vraiment plus rigolo ! Non, mais ça va, oui ! Je suis la fée du robinet ! C'est très très bien comme ça ! Bon, par bonheur, cela n'arriva pas. Ce robinet et cet évier faisaient partie d'une cuisine. Et cette cuisine était située dans un appartement où habitait une famille d'ouvriers, comprenant le père, la mère et deux grandes filles. La fée resta longtemps sans se manifester à eux, car les fées ne se montrent pas pendant le jour. Elles ne sortent qu'après minuit. Or, le père travaillait dur, la mère aussi. Les deux filles fréquentaient l'école, de sorte que tous étaient couchés à dix heures au plus tard et que personne n'ouvrait le robinet de toute la nuit. Une fois, cependant, l'aînée des filles, qui était gourmande et mal élevée, se leva sur le coup de deux heures du matin pour aller voler dans le frigidé. Elle prit une cuisse de poulet, l'arrongea, mangea une mandarine, trempa son doigt dans un pot de confiture, le lécha, après quoi elle eut soif. Elle sortit un verre du buffet, allait au robinet, l'ouvrit. Mais voilà qu'au lieu d'eau, il s'échappa du robinet une toute petite bonne femme en robe mauve, avec des ailes de libellule, qui tenait à la main une baguette surmontée d'une étoile d'or. La fée, car c'était elle, se posa sur le bord de l'évier et parla d'une voix musicale. Bonjour Martine ! J'ai oublié de dire que cette fille s'appelait Martine. Bonjour, madame ! répondit Martine. Veux-tu être gentille, Martine ? demanda la bonne fée. Donne-moi un peu de confiture. Martine était, comme je l'ai dit, gourmande et mal élevée. Cependant, quand elle vit que la fée était bien habillée, avec des ailes de libellule et une baguette magique, elle se dit, Attention, cette dame est une belle dame, j'ai tout intérêt à être bien avec. Aussi, répondit-elle avec un sourire hypocrite, Mais certainement, madame ! Tout de suite, madame ! Elle prit une cuillère propre, elle la plongea dans le pot de confiture et la tendit à la bonne fée. Celle-ci bâtit des ailes, volta autour de la cuillère et y donna quelques coups de langue. Puis, elle se reposa sur le buffet et dit, Merci Martine ! En récompense d'un gentillesse, je vais te faire un don. À chaque mot que tu diras, il te sortira de la bouche une perle. Et la cédit-elle. Ben, fin alors ! dit Martine. Et comme elle disait ces mots, trois perles lui tombèrent de la bouche. Le lendemain matin, elle conta l'histoire à ses parents. Non sans jeter une quantité de perles. Sa mère porta ses perles au bijoutier, qui les trouva fort bonnes, encore qu'un peu petites. Si elle disait des mots plus longs, dit le père, elle grossirait peut-être. Ils demandèrent au voisin quel est le mot le plus long de la langue française. Une voisine qui avait des lettres leur répondit que c'était le mot anticonstitutionnellement. Ils obligèrent Martine à le répéter. Elle obéit. Mais les perles n'en furent pas plus grosses. Plus allongées, peut-être. Et d'une forme un peu plus biscornue. De plus, comme c'est un mot très difficile, Martine le prononçait mal. Et les perles en étaient de moins bonne qualité. Tant pis ! dirent les parents. De toute façon, notre fortune est faite. À partir d'aujourd'hui, la petite n'ira plus à l'école. Elle restera assise à table et parlera toute la journée au-dessus du salarié. Et si elle s'arrête de parler, gare à elle ! Martine, qui, entre autres défauts, était bavardée paresseuse, fut d'abord enchantée de ce programme. Mais au bout de deux jours, elle en eut assez de parler toute seule et de rester immobile. Au bout de trois jours, cela devint un tourment. Au bout de quatre jours, un supplice. Et le soir du cinquième jour, pendant le dîner, elle entra dans une grande colère et se mit à crier. « Zut ! Zut ! C'est pas moi qui fais Martine ! » Non, Mout Mout, c'est pas toi, c'est Fufu. Ah oui, pardon. Zut ! Zut ! Zut ! En vérité, elle ne disait pas zut, mais un mot beaucoup plus vulgaire. Et en même temps, voici que trois grosses perles énormes roulèrent sur la nappe. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » demandèrent les parents. Mais ils comprirent tout de suite. « C'est simple, » dit le père. « J'aurais dû y penser. Chaque fois qu'elle dit un mot ordinaire, elle crache une petite perle, mais quand c'est un gros mot, elle en crache une grosse. » À partir de ce jour-là, les parents obligèrent Martine à ne plus dire que des gros mots au-dessus du salade. Au commencement, cela la soulageait, mais bientôt, les parents la grandèrent chaque fois qu'elle disait autre chose qu'un gros mot. Au bout d'une semaine, cette vie ne lui parut plus tenable et elle s'enfuit de la maison. Elle marcha tout le jour dans les rues de Paris sans savoir où aller. Vers le soir, affamée et rompue de fatigue, elle s'assit sur un banc. Un jeune homme, la voyant seule, vint s'asseoir auprès d'elle. Il avait les cheveux ondulés, les mains blanches et un air très doux. Il lui parla très gentiment et elle lui raconta son histoire. Il l'écouta avec beaucoup d'intérêt tout en recoyant dans sa casquette les perles qu'elle jetait en lui faisant ses confidences. Et quand elle eut fini, il la regarda tendrement dans les yeux. Parlez-encore, dit-il. Vous êtes merveilleuse. Si vous saviez comme j'aime à vous entendre. Restons ensemble, voulez-vous ? Vous coucherez dans ma chambre et nous ne le cuitons plus. Nous serons heureux. Martine, qui ne savait où aller, accepta de bon cœur. Le jeune homme l'emmena chez lui. La fit manger, coucher et le lendemain matin, au réveil, il lui dit. Maintenant, ma petite, parlons de choses sérieuses. Je n'ai pas l'intention de te nourrir à ne rien faire. Je m'en vais d'ici et je t'enferme à clé. Ce soir, quand je reviendrai, je veux que la grande soupière soit pleine de grosses perles. Et si elle n'est pas pleine, tu auras de mes nouvelles. Ce jour-là et les jours suivants, Martine fut prisonnière et obligée de remplir la soupière de perles. Le jeune homme au regard si doux, l'enfermait chaque matin et revenait le soir. Et lorsque, à son retour, la soupière n'était pas pleine, il la battait. Mais laissons pour l'instant Martine à son triste sort et revenons chez ses parents. Et voilà ! C'est fini pour aujourd'hui. Tu sauras la suite plus tard. Tu sauras la suite plus tard. Olivier ? Tout cela, tu le découvriras en m'écoutant la prochaine histoire racontée par... et m'écoutant. Et m'écoutant chez vos choux ! Et se roncle la moufette. Allez, à la prochaine ! Salut ! Bisous, bisous ! Par contre, pour avoir la suite, il faudra pas chanter jusqu'à jeudi. Eh oui, parce qu'on passe le dosi à 14h ! A dosi ! Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501